Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de juillet et que vous entamez le mois de juillet de très belles façons, que vous profitez de l'été, de la chaleur pour sortir, vous amuser, prendre l'air frais aussi. Merci. Alors, sans plus tarder, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2019 pour le signe des lions. Alors, bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général, qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant également pour avoir un complément d'information. Et toujours, hein, vous rappelez que, avec la petite clé de la destinée ici, toujours vous rappelez que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Les tirages ne sont pas des tirages qui sont coulés dans le béton, hein. Vous avez toujours le choix de changer une ou l'autre des situations qui ne vous conviennent pas. Alors, voilà. Mon petit message est passé. Donc, on va commencer tout de suite, mes chers lions, qui sont en couple. Et par la suite, je continuerai avec les lions célibataires. Donc, pour vous, mes chers lions, qui sont en couple, on a d'abord trois messages des anges de l'amour. Le premier, c'est la carte facteur religieux. On vous dit, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, c'est certain que c'est un tirage général, hein. Ça peut s'adresser à des gens qui font partie d'une organisation religieuse ou d'une religion quelconque. Ou tout simplement, ça peut nous parler de quelqu'un pour qui les valeurs, pardon, les valeurs familiales sont extrêmement importantes, hein. Ça a été des valeurs qui ont été inculquées depuis l'enfance. On y reviendra. Ensuite, vous avez la carte libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et la carte chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, voilà. Donc, on commence avec la carte facteur religieux. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, si c'est votre cas, comme je l'ai dit, ça ne veut pas nécessairement dire que vous appartenez à une religion quelconque ou une organisation religieuse. Mais peut-être que vous avez des valeurs familiales qui vous ont été inculquées depuis que vous êtes tout jeune, toute jeune. Et que c'est très difficile de vous sortir de cette... de ces valeurs-là, hein. C'est-à-dire que c'est des valeurs qui sont importantes, mais il faut savoir si c'est vraiment important pour vous ou si c'est important pour la famille ou pour ceux qui vous entourent. D'accord? Vous êtes... ceux qui sont en couple, bien, c'est justement, hein, ici peut-être qu'on vient... Vous perturbez un peu votre vie de couple par rapport, justement, aux facteurs religieux, par rapport aux croyances, par rapport aux valeurs, hein. Vous êtes peut-être avec quelqu'un que vous aimez beaucoup parce qu'on voit ici, hein, qu'il y a de la chimie. La chimie passe entre vous. Alors, mais on sent qu'il y a une contrainte ici dans votre relation. Et la contrainte ne vient pas nécessairement de vous ou de votre partenaire, mais plutôt de la famille, de ceux qui vous entourent, de l'organisation religieuse à laquelle vous appartenez, si c'est votre cas. D'accord? Alors, en éclaircissement à cette carte du facteur religieux, on a trois cartes qui ont vraiment littéralement sauté du paquet. Alors, premièrement, on a la reine de couple. La reine de couple, c'est un personnage qui est très protectrice, qui est très... qui a le cœur sur la main. Une belle personne intérieure et extérieure. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'amour à offrir, hein. Alors, vous êtes probablement quelqu'un qui avait beaucoup d'amour à offrir. Ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes ici, hein. Même si c'est une reine, c'est les caractéristiques du personnage. Alors, vous avez beaucoup à offrir, mais à cause des contraintes ici religieuses ou des valeurs qui vous ont été imposées, bien, vous avez de la difficulté à pouvoir exprimer librement cet amour-là ou vivre librement cet amour-là. Vous êtes ensemble, vous êtes avec la personne, mais il y a toujours des contraintes qui viennent vous perturber un peu. Et l'ermite qui est apparue aussi pour éclairer cette carte-là du facteur religieux. Alors, peut-être que maintenant, vous êtes adulte, vous êtes une grande personne, vous êtes capable de réfléchir par vous-même, hein. Alors, peut-être que c'est le temps maintenant de mettre la lumière sur ce qui est vraiment important pour vous. Et non seulement, regardez ce qui est important pour ceux qui vous entourent, hein. Ceux qui font partie, peut-être les dirigeants de votre religion, de votre organisation religieuse, ou bien vos parents, vos amis, vos frères et sœurs, hein, qui peut-être ont tendance à vous juger parce que vous êtes dans une relation peut-être non conforme à leurs attentes. Alors, maintenant, on vous dit ici, prenez le temps de vous intérioriser, prenez le temps de réfléchir à votre situation, d'aller à la recherche de vous-même, de savoir si ces valeurs-là, ces croyances-là qu'on vous a inculquées, si ça fait vraiment partie de vous, ou si vous vous sentez d'une certaine façon coupable parce que vous enfreignez, entre guillemets, des lois religieuses, d'accord, ou des lois morales. Et on a la carte, la belle carte de l'étoile qui est apparue, hein. L'étoile, c'est les rêves, c'est les espoirs. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est d'aller découvrir ce qui est en vous vraiment et de suivre votre propre étoile, de suivre vos rêves, vos envies. Peut-être que cette personne-là qui est dans votre vie répond en tout point à vos espoirs, hein, à ce que vous espériez rencontrer dans votre vie, hein. La personne, vous aviez imaginé une personne peut-être d'une telle façon, avec telle caractéristique, et la personne avec qui vous êtes, peut-être qu'elle répond à tous ces espoirs-là, à toutes ces caractéristiques-là. D'accord? Alors, c'est important de prendre le temps de réfléchir à votre situation pour voir si vous allez décider de vivre votre vie pour vous-même ou bien pour ce que les autres en pensent. D'accord? D'ailleurs, vous avez également le message des anges de l'amour qui vous dit, « Mes chers lions, libérez-vous, hein. C'est le temps de reprendre le contrôle de votre vie. » Alors, j'ai l'impression ici que vous avez perdu le contrôle de votre vie, que quelqu'un d'autre mène votre vie à votre place, hein, décide pour vous de... Décide pour vous de ce que vous allez faire, de ce que vous pensez, de vos envies, de vos rêves, de vos espoirs, hein. Alors, c'est vraiment le temps de vous libérer de quelque chose, de vous libérer des idées préconçues. Pour éclairer, je vous dis, hein, dans votre tirage, les cartes sont vraiment sautées, comme si c'était un message clair qu'on voulait vous passer. Vous avez ici, avec la carte « Libérez-vous en éclaircissement », le pendu. Et le pendu, c'est un petit peu... C'est pas comme l'ermite, vraiment, mais l'ermite vous dit de prendre le temps de réfléchir, de vous découvrir, mais le pendu, lui, va vous dire plutôt de changer de perspective, de voir les choses sous un nouvel angle, de voir ce qui se passe dans votre vie différemment, d'accord? Comment vous pourriez faire les choses, changer de perspective sur votre vie, sur vos croyances, sur ce qu'on vous a inculqué, sur les idées, hein, qu'on vous a peut-être dictées, en fait. Parce que vous avez besoin de liberté, encore une fois. Regardez, vous avez la carte « Libérez-vous » et vous avez le fou qui apparaît. Le fou, c'est un personnage qui s'en va avec un peu d'insouciance, un peu de légère, beaucoup de légèreté, dans la liberté totale, hein. Alors, on vient vraiment vous dire ici que, mes chers lions, pour ceux à qui ça s'adresse, ce tirage, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de retrouver cette liberté, d'être un petit peu dans la légèreté, tout simplement. Vivre votre vie, d'accord? Et surtout, de décider pour vous-même, hein. Le fou, c'est la personne, c'est le personnage qui va décider de sa voie, de sa propre voie. Quelle voie va-t-il emprunter? On ne le sait pas encore, mais c'est lui qui le décide. Alors, c'est la même chose pour vous. Vous avez besoin de changer de perspective et de décider de votre propre voie, de vivre votre vie avec un peu plus de légèreté. D'abandonner, hein, une situation qui ne vous sert plus. Regardez, vous avez le 8 de coupe, d'accord? Ça, ça nous parle d'un abandon. Abandonner, vous avez vécu pendant plusieurs années, d'une certaine façon, d'une certaine... avec certaines croyances, certaines pensées, certaines idées. Mais ici, on vous dit d'abandonner un peu ce qui ne vous convient plus et de continuer votre chemin, d'aller vers la voie, hein, que vous avez choisie. D'accord? Donc, ce n'est personne d'autre qui doit vivre votre vie à votre place. C'est vous qui devez décider de la voie à suivre et abandonner certaines... On ne vous dit pas ici de tout rejeter en bloc, hein. Ce n'est pas le cas. Mais simplement de garder ce qui vous convient, les valeurs qui vous conviennent à vous. D'accord? Et il y a peut-être de très bonnes valeurs, hein, dans... Chez vous, peut-être dans la famille ou bien dans l'organisation dans laquelle vous êtes, hein. Alors, on vous dit de garder les valeurs qui vous conviennent, mais d'abandonner les autres, hein, pour pouvoir mieux vivre votre vie. Et la dernière carte, concernant la carte de la libération, bien, vous avez justement la justice, hein. La justice vous demande de trouver votre place, vous demande de trancher, de prendre une décision pour votre vie, de décider le... Voyez-vous le fou et la justice? Regardez le fou. C'est un personnage qui va décider du chemin qu'il va prendre. D'accord? Il y a deux ou trois voies différentes devant lui et c'est lui qui décide ce qu'il fait. Et la justice doit trancher, doit prendre une décision. D'accord? Le fou commence une nouvelle vie, commence un nouveau parcours. Donc, il se trouve face à deux, trois, quatre chemins différents, hein. Il se trouve à un carrefour. Et c'est maintenant le temps pour lui, ou pour elle, de prendre une décision. Quel chemin va-t-il emprunter? Alors, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici, à vous aussi. Dans votre vie, choisissez votre propre voie. Choisissez l'endroit où vous voulez aller, comment vous voulez y aller aussi. Parce qu'au final, vous avez une belle personne devant vous. Vous avez la chimie qui passe entre vous deux. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne-là. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'est un beau potentiel amoureux pour vous. D'accord? Alors, comment le savoir? Bien, c'est bien d'aller, c'est-à-dire de continuer la relation pour savoir où ça va vous mener. Si jusqu'ici, cette relation-là vous a donné tout ce dont vous vous attendiez, bien, pourquoi ne pas la continuer? Et encore une fois, on voit ici la notion un peu de contrainte. Mais on vous demande avec le pape de rectifier une certaine situation. De retrouver votre équilibre. Alors, de choisir les choses qui vous conviennent et de passer à autre chose, mais de rectifier certaines situations. Peut-être que vous avez besoin de dire à votre famille ou bien à ceux qui vous entourent dans l'organisation religieuse à laquelle vous appartenez, si c'est le cas pour vous. De mettre un haut-là et de dire, écoutez, c'est moi qui détiens la clé de ma destinée. Voyez-vous les clés ici? C'est moi qui détiens les clés de ma vie, de ma destinée. C'est moi qui décide pour ma propre vie ce que je veux en faire. D'accord? Alors, rectifiez ça avec les gens qui vous entourent, de vous faire respecter dans vos valeurs propres à vous. D'accord? Parce que oui, on est dans une famille, on nous inculque des valeurs, mais en vieillissant, en grandissant, peut-être qu'on n'adhère pas nécessairement à tout le temps ou à toutes les valeurs qu'on nous a inculquées. Alors, gardez ce qui vous convient, mais choisissez vos propres valeurs à vous également. Donc, rectifiez la situation ici. Et vous avez aussi l'impératrice. L'impératrice, regardez comme elle est belle. C'est une personne qui a besoin de se réaliser. C'est une personne qui aime la beauté, qui aime que sa vie soit belle et enrichie. Et elle a besoin de se réaliser. Elle a besoin aussi de vivre un bel amour ici. D'accord? De voir la beauté en toutes choses. De profiter des plaisirs de la vie, des joies de la vie, de tout ce que la vie a à lui offrir. Elle a besoin de vivre ça. D'accord? Et ensuite, on a encore une fois un oeuf. C'est un oeuf de bâton cette fois. Avant de passer au oeuf de bâton, on a d'abord la carte du jugement. Alors, j'ai l'impression vraiment, mes chers lions, que vous avez besoin de renaître à nouveau, dans une nouvelle vie, une nouvelle façon de voir les choses. Ici, on vous demande de vous éveiller à la vie. D'accord? Vous êtes à la croisée des chemins. Regardez l'ange qui vient sonner de la trompette, pour vous dire, réveillez-vous, et éveillez-vous à la vie, à qui vous êtes. Découvrez qui vous êtes pour être mieux à même de croître dans cette vie, de renaître. C'est une renaissance ici pour vous. Vous avez besoin, non seulement de liberté, mais de renaître à quelque chose de nouveau. Et le neuf de bâton vient vous dire, justement, de voir comment vous pourriez faire les choses autrement, même si vous ne rejetez pas en bloc toutes les valeurs qu'on vous a inculquées, mais comment vous pourriez faire les choses autrement, comme un peu le pendu vous le demande ici. D'accord? Faites une trêve. Prenez le temps de réfléchir à votre situation. Voir comment vous pourriez balancer les deux. Ça ne veut pas dire de complètement rejeter tout, mais au moins d'être capable de ne pas vous sentir emprisonné parce que vous avez besoin de liberté un peu. D'accord? Donc, voilà, comment vous pourriez faire les choses autrement. Et j'ai pigé, avec l'oracle Lumière, une carte d'éclaircissement pour ce tirage, mais deux cartes sont tombées. Alors, je pense que c'est assez révélateur. On a la carte jeunesse. Alors, ce que j'ai l'impression dans ce tirage, c'est que peut-être que certains d'entre vous avez perdu beaucoup de temps. Vous avez, dans votre jeunesse, vous avez peut-être manqué d'ouverture, peut-être, justement, à la vie, à ce que la vie avait à vous offrir à cause de vos, soit de votre religion ou des valeurs inculquées. D'accord? Alors, la jeunesse, ici, vient vous dire, bien, retrouvez votre jeunesse. Laissez-vous de la place pour vivre votre vie. Il n'est jamais trop tard, même si vous êtes arrivé à un certain âge, mais il n'est jamais trop tard pour s'ouvrir à la vie. C'est mieux de s'ouvrir à la vie à un certain âge que de mourir sans avoir vécu. D'accord? Alors, ça, c'est vraiment de profiter des plaisirs de la vie. C'est ce qu'on vient vous dire, ici. D'accord? Avoir un cœur jeune, de continuer votre vie, mais avec un cœur jeune. Et on a la carte mauvaise base de départ. Alors, ça donne vraiment le ton à ce tirage. On ne vient pas vous dire nécessairement que les valeurs n'étaient pas bonnes, mais plutôt que ça ne vous a pas permis de vous exprimer. Alors, vous n'êtes pas parti sur de bonnes bases. On peut prendre, on peut avoir les mêmes valeurs, mais ne pas réagir de la même façon à ces mêmes valeurs. Peut-être que pour moi, par exemple, ça peut être quelque chose qui me convient totalement. Mais si pour vous, c'est quelque chose qui ne vous convient pas, que vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez comme si on vous vole votre vie, bien, à ce moment-là, ce sont des mauvaises bases de départ pour vous. D'accord? Alors, ouvrez-vous un peu et permettez à l'amour que vous êtes en train de vivre, de grandir. On est en train de parler de croissance ici. vous avez besoin de vous éveiller, vous avez besoin de croître à travers cette relation. Et si un jour, cette relation, ce n'est pas ce qu'on souhaite, on frappe du bois, mais si jamais cette relation s'avère ne pas être la bonne, mais ça n'a pas d'importance, vous aurez vécu ce que vous aviez à vivre, ce que vous aviez envie de vivre. Alors, plutôt que de vivre des regrets plus tard, permettez-vous de vivre en toute liberté ce que vous avez à vivre. Alors, voilà, j'espère que ça vous parle pour vous, ceux qui sont en couple. Maintenant, je retire les cartes de la table pour les couples et on passe maintenant au tirage pour les célibataires. Alors, je fais ça maintenant. Donc, pour les célibataires, bien sûr, j'avais tiré les cartes au préalable pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. OK. Hum! Parfait. Alors, on commence avec la carte des messages des anges de l'amour. Je termine de placer les cartes. Donc, pour vous, mes chers célibataires, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ensuite, vous avez la carte « Finance et carrière ». Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et, la carte « Très bientôt ». Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Alors, pour commencer dans ce tirage, ce que j'ai l'impression, c'est que vous pouvez aimer sans crainte. J'ai l'impression ici, en regardant rapidement les cartes, que vous êtes célibataire parce que vous avez quitté une personne, votre ex, peut-être, vous avez quitté une personne ou bien l'autre vous a quitté. Mais, on vient vous dire ici, mais vous avez probablement encore des sentiments l'un pour l'autre. Et, on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte la personne qui est là dans votre vie, la personne que vous avez laissée ou qui vous a laissée. ou bien ça peut être une nouvelle personne aussi, mais j'ai l'impression ici, et je vais vous expliquer un peu pourquoi plus tard, que c'est quelqu'un qui était déjà dans votre vie. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On a le roi de bâton et le six de coupe. D'accord? Alors, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup de mal à laisser partir cette personne-là. vous êtes resté accroché au passé avec cette personne-là. Le roi de bâton, c'est un personnage assez, comment je pourrais dire, qui sait où il s'en va, qui est assez autoritaire, qui est fixé sur son objectif. Et j'ai l'impression ici que, mes chers lions, ça peut aussi un peu vous représenter, c'est un signe de feu, le bâton, c'est le feu. Vous avez peut-être pris une décision très rapide parce qu'il y avait peut-être des problèmes financiers dans votre couple à l'époque, quand vous avez pris votre décision. C'était peut-être une question d'ordre financier, le fait que vous vous êtes séparés avec cette personne-là. Alors, peut-être une décision rapide, une décision sur le coup de l'impulsion, peut-être, on ne sait jamais, mais vous avez probablement regretté votre décision parce que vous restez accroché au passé, vous avez du mal à passer à autre chose. C'est quelque chose qui vous revient en tête très souvent, mais on vous dit maintenant que vous pouvez aimer sans crainte. Il y a peut-être quelque chose qui a changé dans la dynamique au niveau financier parce qu'on voit ici vraiment, finance et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, vous avez peut-être décidé de vous laisser mutuellement à cause de certains problèmes financiers, mais sachez que vous avez aussi le 4 de denier, sachez que l'univers, Dieu ou l'univers s'occupe de vous, qu'il ne vous laissera pas tomber, que vous allez avoir tout ce dont vous aurez besoin dans la vie et si vous partez de ce principe et si vous êtes dans la gratitude déjà pour ce que vous avez, l'univers va se charger de vous envoyer ce dont vous avez besoin encore plus. D'accord? Alors, il y aura peut-être justement, au niveau légal, vous allez peut-être recevoir une somme d'argent, on a la justice ici, qui peut nous dire dans cette situation-là que vous devez prendre une décision, que vous pouvez évaluer vos actions passées, ce qui s'est passé auparavant avec cette personne, peser le pour et le contre. Prenez le temps, parce qu'ici, on sent une impulsivité avec le roi de bâton, il y a peut-être eu une décision qui a été prise très rapidement, qui fait en sorte que vous regrettez et ici, on vous donne l'occasion de peser le pour et le contre de cette relation. Mettez tout dans la balance. dîtes ce que vous avez à dire à l'autre personne, peut-être, si vous voulez avoir une conversation franche avec la personne et peser le pour et le contre. Rappelez-vous de vos actions passées, de ces actions passées et mettez tout dans la balance pour prendre une meilleure décision. Si la situation n'a pas changé tout à fait au niveau des finances, bien, vous prenez une décision en fonction. mais tout en sachant que vous n'allez manquer de rien, d'accord? Parce qu'il y a des gens pour qui c'est très important d'être dans le confort matériel, financier, dans la sécurité financière. Donc, c'était peut-être ça la problématique entre vous. Alors, soyez juste certain que vous ne manquerez de rien ici. Et, si on va avec la carte très bientôt qui vous dit décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, bien, on le voit ici que vous avez une décision à prendre, mais on vous pousse un petit peu à prendre cette décision assez rapidement parce que, pourquoi? C'est l'univers qui le sait. Peut-être que la personne, si vous ne prenez pas votre décision rapidement, peut-être que la personne ne sera plus libre d'ici quelques jours, mois, semaines. c'est peut-être pour ça qu'on vous presse un peu ou bien qu'on vous dit de vraiment prendre votre décision parce que très bientôt vous pourriez revivre cet amour avec cette personne. D'accord? S'il n'y a personne dans le décor, si ce n'est pas un ex à qui vous pensez en ce moment, bien, tout simplement, demandez à l'univers ce que vous voulez présentement dans votre vie pour l'attirer. Les questions financières, c'est peut-être vous qui aviez un blocage, vous aviez peut-être peur de vous engager dans une relation parce que, d'après vous, vous deviez être solide financièrement avant de vous engager dans une relation. Mais ça, c'est une question de perception. Ce n'est pas nécessairement ce que l'autre personne va penser de vous. D'accord? Peut-être que la personne n'a pas besoin que vous soyez solide financièrement pour vous donner son amour. D'accord? Alors, quelle que soit votre situation, si quelqu'un se présente à vous, vous pouvez aimer sans crainte et si c'est un ex, bien, prenez votre décision rapidement parce que la personne pourrait ne plus être libre très bientôt. D'accord? Alors, avec la carte très bientôt, on a le 4 d'épée. Donc, ça vous demande de faire un petit recul, de prendre un petit recul, réfléchir à la situation. Vous avez peut-être besoin, justement, de vous rétablir de cette situation qui vous a fait peut-être du mal parce que vous êtes une personne, justement, on le voit ici avec la reine de Denier, qui avait besoin de sécurité. Vous êtes quelqu'un qui vous occupez, justement, de faire en sorte que tout fonctionne bien au plan financier, au plan matériel, au plan du confort aussi. C'est important pour vous d'être en sécurité et d'être confortable. Alors, essayez de voir si les choses ont peut-être changé ici. Mais moi, ce que je vois dans le tirage, c'est vraiment avec les cartes d'éclaircissement avec l'oracle lumière, c'est vraiment que c'est un accident de parcours qui est arrivé. Vous avez peut-être eu un petit désaccord par rapport aux questions financières ou bien un accident de parcours au niveau financier qui est arrivé. Mais maintenant, c'est peut-être en train de changer parce qu'on a la carte de la guérison. Alors, peut-être que le portefeuille ici de la personne, peut-être qu'il est en train de se regarnir, si je peux dire ça ainsi. Il y a quelque chose qui est en train de guérir ici. D'accord? Alors, non seulement peut-être que vous êtes en train de vous guérir de cette blessure parce que vous n'êtes plus avec cette personne, mais peut-être aussi que la personne qui avait des problèmes financiers, peut-être que c'est en train de se régler. Et si c'est de vous qu'il s'agit, peut-être que vous aussi, la personne ici, quand je vous disais que c'est peut-être pas un ex, un ou une ex qui avait des problèmes financiers, c'est peut-être vous aussi et qui jugiez que vous n'étiez pas assez solide financièrement pour vous permettre d'avoir une relation amoureuse, bien peut-être que maintenant votre portefeuille à vous va se garnir davantage, peut-être que c'est en voie de guérison, cet aspect financier, d'accord? Alors, permettez-vous d'aimer quelqu'un et de vous laisser aimer par quelqu'un, mes chers lions, célibataire. Alors, voilà, ça met fin à votre tirage, mes chers lions. Alors, j'espère que ça a pu vous éclairer, ça a pu répondre à certaines questions ou vous donner des solutions. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Ceux et celles qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous. et ceux et celles qui sont intéressés à connaître ou à se procurer les tarots que j'utilise, vous pouvez aller en barre d'infos, j'ai mis le lien pour chaque tarot pour vous procurer ces belles cartes de tarot. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute, mes chers lions et je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Aimez-vous, libérez-vous de ce que vous avez à vous libérer et permettez-vous d'aimer et d'être aimé également. Donc, voilà, on se quitte, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada